Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles seront couronnés le 6 mai prochain. Meghan Markle ne sera pas de la partie, contrairement au prince Harry, son mari. Le télégraphe revient sur cette lettre audacieuse qu'aurait envoyé Meghan Markle à son beau-père, le roi Charles III d'Angleterre. Charles III d'Angleterre tenait à ce que son fils cadet, le prince Harry, assiste à son couronnement. D'après les médias britanniques, il s'agit d'un profond souhait du monarque de 74 ans. Il y a quelques jours, le prince Harry, duc de Sussex, 38 ans, a fait savoir qu'il sera présent au couronnement de son père, mais il assistera uniquement à la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Meghan Markle, la belle-fille de Charles III, quant à elle, ne sera pas présente au couronnement. Ce serait d'ailleurs une situation qui attriste actuellement le nouveau roi. Meghan Markle restera avec ses enfants en Californie. D'autant plus que les 4 ans de Archie tombent le même jour que le couronnement de Charles III, le 6 mai 2023. Citant le Télégraphe du 21 avril, Gala nous apprend que la duchesse de Sussex, 41 ans, avait envoyé une lettre au roi Charles III d'Angleterre où elle ne mâchait pas ses mots. La lettre en question est une réponse à une lettre envoyée par le monarque lui-même suite à l'interview explosive du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. La duchesse de Sussex avait dénoncé en public le racisme dont elle était victime de la part des membres de la famille royale. Meghan Markle, la duchesse de Sussex ne mâche pas ses mots dans une lettre adressée à Charles III suite à l'interview explosive du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Après, on apprenait ainsi que les membres de la famille royale se seraient interrogés sur la couleur de peau qu'auraient leur fils aîné, Archie. Après ces révélations explosives, le roi Charles III d'Angleterre avait envoyé une lettre à Harry et Meghan. D'après les informations de Gala, la lettre date du mois de mars 2021. Le monarque de 74 ans explique dans la lettre sa tristesse vis-à-vis de l'énorme écart qui cesse d'installer entre eux. Il se disait aussi déçu de la médiatisation de telles allégations, peut-on lire dans l'article de Gala. En répondant à la lettre du roi Charles III d'Angleterre, Meghan Markle n'aurait pas mâché ses mots pour dénoncer les préjugés inconscients que véhicule la famille royale. A propos de l'auteur, l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closor en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada